Hey yo les petits potes c'est Rookie de retour sur Black Cop 6 avec une petite vidéo sur comment débloquer le camoor et le camo diamant pour la sirine 9 mm c'est parti let's go tout d'abord je vous montre mon class setup surtout le plus important je pense c'est de pouvoir utiliser sur armement pour ceux qui ne le savent pas du coup la sirine 9 mm dans la catégorie armes spéciales dans les secondaires et si vous voulez la mettre du coup en primaire c'est ce que je disais juste avant vous pouvez équiper sur armement où vous avez également la catégorie spéciale qui sera disponible ce qui ne sera pas le cas si vous utilisez un autre joker vous pourrez pas mettre la sirine 9 mm en armes primaires et sinon moi j'utilise en tactique un stimulant ce qui va être nécessaire notamment pour faire les séries de kills et j'aime bien la spécialité de combat éclaireur pour voir les ennemis à travers les murs ce qui peut franchement aider sur les maps quand vous voulez faire aussi vos séries mais également voir les ennemis arriver quand vous voulez faire vous headshot donc pour ce qui est des atouts bleus moi j'utilise vigilance pour savoir d'où enfin si on me vise et d'où on vise tracker pour voir les pas des ennemis après j'avoue que il est moins bien que sur les autres call of duty on voit pas forcément très bien la trace et pas ce sont les maps donc on peut le changer avec ingénieur pour voir les équipements ennemis tout ce qui est mine tout ça et ninja pour me déplacer silencieusement concernant la sirine 9 mm quel est le classe setup à utiliser et ben c'est celui-ci le classe setup il n'y a pas 36 mille solutions chargeur étendu pour voir 40 cartouches il me semble que la capacité de base c'est 32 donc comme ça notamment pour les séries on est à l'aise on n'a pas osé de recharger à chaque fois la poignée avant verticale c'est moi je trouve celle qui a le plus davantage mais c'est surtout au niveau du contrôle du recul que ça va horizontal et verticale avec tout d'abord et que en plus parlant un bonus de vitesse de visée et de vitesse de déplacement le canon long parce qu'il ya qu'un canon et il augmente la portée des dégâts le silencieux il ya que ça aussi à mettre pas d'indication sur minimap et le contrôle du premier tir et là où ça va changer c'est pour eux la lunette moi je recommande de mettre la mire sauf pour les camions militaires où faire des headshots et là je vais vous recommander plutôt le viseur poignée de transport pour que ce soit plus précis et vous ayez plus de facilité à viser la tête dernière chose c'est le profil de dégâts de l'arme quand on regarde le profil de dégâts de l'arme on voit qu'elle fait 30 dégâts partout et notamment 39 dans la tête et donc c'est pour cette raison que je vais vous inviter à faire les défis en hardcore parce que encore vous tuez en une balle notamment surtout dans la tête alors que en normal il faudra au moins trois voire quatre balles pour tuer vos ennemis donc si vous voulez faire notamment les défis headshot ou les séries ça peut être un peu plus tricky donc moi je préfère en hardcore après ce que vous avez plus de mal le mode normal est tout à fait faisable aussi et pour ce qui est de la map et ben je ou du mode en tout cas je vous recommande vu qu'il est disponible en ce moment stake out 24 sur 7 en hardcore mais encore une fois si vous aimez pas vous pouvez le faire en standard je vais vous montrer durant cette vidéo du coup en quoi consiste les différents défis et mes différents conseils pour chaque défi et on va commencer tout de suite avec les camo militaires pour ce qui est des camo militaires comme quasiment le défi de la 95% des armes on va vous demander de faire sans headshot du coup avec la sérine 9 millimètres et du coup je pense moi que le mode hardcore est plus simple parce que vous tuez avec une balle dans la tête et donc du coup ça ira plus vite et surtout vous êtes plus à même de faire de headshot si vous avez directement la tête qu'en mode normal et là je vais vous reprendre plutôt le viseur poignée de transport pour que ce soit plus précis et vous ayez plus de facilité à viser la tête ensuite nous avons les camo spéciaux alors qu'on voit pas très bien mais pour ce qui est du camo nébulon on vous demande de faire exactement 30 qu'il peut peu après avoir sprinter et pour le camo enchanté on vous demande de faire 50 qu'ils ont vous déplaçant donc ce sont deux défis que vous pouvez faire en même temps et ça que ce soit donc ça à la rigueur si vous voulez moins vous péter le crâne vous pouvez retourner en mode normal pour celui ci mais en mode hardcore ça ira beaucoup plus vite repoussez l'ennemi on perd la bonne b on a perdu bravo ensuite le cas mort on vous demande de faire 10 double élimination ou mieux moi je pense encore une fois que le mode hardcore est vraiment bien pour ça puisque vous tirez dans le tas quand il y a des ennemis et que normalement vous êtes plutôt sûr surtout sur une map comme stakeout où les espaces sont restreints d'emporter deux ennemis avec vous on a perdu alpha et de 5 tu pensais que c'était fini et enfin le camo diamant où on vous demande de faire 10 fois 3 éliminations sans mourir donc là pareil je trouve que en hardcore les séries d'élimination notamment 3 sans mourir sont beaucoup plus faciles qu'avec certaines armes alors attention que selon le lobby vous allez tomber vous allez avoir plus ou moins de facilité c'est pour ça que je recommande deux choses premièrement le faire en hardcore et deuxièmement je vais vous montrer dans ce passage des petits spots sur stakeout vous pouvez facilement enchaîner vos séries sans trop bouger donc oui vous allez camper donc ça c'est pour ceux qui veulent sécuriser pour ceux qui veulent pas camper je vous montre quelques gameplay où je me régale vous êtes à la traîne vous êtes à la traîne C'est parti. C'est parti. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit tuto sur les camos de la sirine 9mm vous aura bien aidé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501